Vous regardez RTL J'ai écrit un spectacle qui parle d'internet et peut-être que c'est le cas aussi, vous vous informez sur la radio mais vous devez aussi vous informer un peu sur internet et ça c'est dangereux, ça c'est dangereux en fait parce que sur internet la bonne information est en concurrence avec de l'information plus relative par exemple je voulais me renseigner sur le glyphosate je suis tombé sur un article sur le glyphosate et juste dans la marge il y avait une vidéo qui était titrée un homme nu shoot au Viagra dans l'aéroport de Phuket et là je me suis dit le glyphosate va attendre parce que c'est le genre de vidéo si tu la regardes pas maintenant t'as l'impression d'avoir raté ta vie, on est d'accord surtout que le titre est hyper prometteur quand même donc tu regardes la vidéo et c'est nul, c'est flou, on voit rien et j'étais déçu parce qu'un homme nu shoot au Viagra dans un aéroport je me suis dit mais il va violer des poubelles, c'est génial c'est le problème de l'information sur internet c'est que c'est en concurrence avec ce qu'on appelle les putaclics donc on s'en fiche que ce soit bien ou pas l'important c'est que tu cliques, il faut que tu cliques il n'y a pas que les vidéos qui sont comme ça, il y a aussi des articles au moment du harcèlement sexuel, des histoires de harcèlement il y avait un article, c'était les 12 citations que vous pouvez sortir un relou en soirée quand il vous embête une citation ? un relou en soirée ? On a pas la même définition du relou en soirée moi les relous je connais c'est pas ils disent t'es bonne je te frotte mais tu sais ce qu'elle a dit Simone de Beauvoir ? elle a dit on en est pas femme on devient ah d'accord, je vais m'acheter son livre je vais le frotter ça ça n'existe pas alors le problème c'est que souvent tu te crois libre sur internet tu penses que tu vas aller consulter un peu ce que tu veux, tu vas regarder ce que tu veux non ça se passe pas comme ça en fait il y a des algorithmes, des robots qui repèrent ta façon de consommer internet donc tu regardes une vidéo d'abruti parce que t'es comme moi tu l'as vu dans la marge tu vois la vidéo d'abruti et là il y a un robot qui fait j'en ai un et il dit aux autres robots proposez lui d'autres vidéos d'abruti parce qu'apparemment il aime bien ça tu vois et donc au début t'es pas un abruti mais au bout de 300 heures de vidéos d'abruti t'es officiellement un abruti et là le robot il dit c'est bon il est prêt on va lui balancer les fake news et bam, là on t'envoie des fake news et toi t'y crois parce que t'es devenu un abruti, t'as plus de cerveau parce que les fake news c'est notre faute les fake news c'est notre faute, t'as qu'à pas y croire t'as qu'à te renseigner tu vois et faut faire attention aux fake news sur internet par exemple parfois je m'informe sur twitter c'est une très mauvaise idée c'est beaucoup trop court twitter pour s'informer et je vous donne un exemple sur twitter par exemple ils ont parlé d'une alerte missile qu'il y avait eu à Hawaï en fait ce qui s'est passé c'était une vraie fausse alerte ils ont voulu lancer un exercice d'alerte de missile et se sont trompés dans le menu déroulant et ils ont lancé une vraie alerte un truc avec écrit c'est pas un exercice en fait ce qui s'est passé les gars ils étaient là Michel comment tu lances un test d'alerte l'autre il était là alors tu vas dans paramètres paramètres avancés options options avancées et là normalement t'as le test d'alerte à côté de la vraie alerte c'est bon ? euh ouais mais comment t'annules une vraie alerte du coup et là c'était trop tard c'était parti les gens commencent à y croire ils ont commencé à se réfugier sur twitter tout le monde en parle ouais il y a une alerte missile à Hawaï c'est pas un exercice on va tous mourir guerre nucléaire tout ça ils ont mis 38 minutes à corriger 38 minutes sur internet c'est beaucoup trop long on sait pas ce qu'ils ont fait pendant 38 minutes ils étaient là je sais pas va dans ED là c'est quoi ? putain alors je comprends rien c'est quoi ? redémarre redémarre voilà hop là voilà ah les mises à jour windows 38 minutes restantes forcément et donc là sur twitter les gens commençaient à paniquer ils ont continué ils ont dit ah c'est une guerre nucléaire c'est sûrement la Corée du Nord qui attaque Hawaï Kim Jong-un il était sur Twitter j'ai tiré moi qu'est-ce que j'ai fait mais t'es ébroué hier ou quoi qu'est-ce qu'on a fait les gars j'ai tiré l'état major américain qui doit paniquer qui appelle Kim mais c'est pas moi ouais mais c'est qui alors ? moi j'en vois qu'un seul et qui ça ? bah Trump mais t'es con ou quoi Hawaï c'est américain est-ce qu'il le sait ? merci merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Merci.